Générique Bonjour à tous, ça fait le temps de la page de l'actualité de ce vendredi. Voyons ce qui fait l'essentiel. Un homme d'exception et de grande valeur, voici comment le chef de l'État, Alassane Ouattara a qualifié l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Kone Mamadou. La Coupe d'Ivoire lui a rendu hommage ce jeudi. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade de la prémature au plateau, en présence de sa famille biologique. En marge du 7e forum sur le financement de la santé auquel il prend part, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a eu plusieurs rencontres à la Banque mondiale. D'abord avec la responsable du développement humain de l'institution. Puis des échanges avec le chef économiste de la santé. Et puis à compter de ce vendredi, près de 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes pour désigner les 545 députés qui siégeront pendant 5 ans dans la Chambre basse du Parlement. Un scrutin hors normes qui sera étalé sur 6 semaines et qui se déroulera en 7 phases jusqu'à la proclamation des résultats le 4 juin prochain. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire a rendu hommage ce jeudi à l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou, cérémonie à laquelle prépare le président de la République, Alassane Nawatara, c'était sur l'esplanade de la prémature au plateau. Viviane Naïma. Grand serviteur de l'État, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature depuis le 21 juillet 2023, après avoir occupé auparavant successivement les hautes fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis celle de président de la Cour suprême et celle de président du Conseil constitutionnel. Décédé le 8 avril dernier, le président Koné Mamadou, 71 ans, peut s'honorer d'une trajectoire professionnelle forgée patiemment, sans raccourci. En présence de sa veuve, de ses enfants et de tous ses proches, sa dépouille a reçu ce jeudi 18 avril, dans l'ancêtre de la prémature, l'hommage officiel de la nation ivoirienne. Incarné par les plus hautes institutions de la République en tête, le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président de la République, le premier ministre en mission, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions. Le président de la Cour suprême du Bénin, ami du défunt. Témoignages et oraisons funèbres ont exalté les qualités d'abnégation au travail et d'humilité qui l'ont caractérisé. Quelle trajectoire de vie ! Mais croyez-moi, cela n'a pas été facile, car il fallait de la patience, du mérite, du courage, de la détermination et de la rigueur, mais surtout de la foi. Pour assumer son destin dans l'heureuse destinée qui fut la sienne, et tel a été le cas. Ceux et celles qui sont de bonne foi savent que c'est sans compromission que tu es arrivé à faire ta carrière dans ton cheminement avec Dieu. Mamadouf, tu t'es choisi ton modèle, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Yako, Yako, M. le Président de la République, Allah Tout-Puissant, le miséricordieux, tu nous as donné ce grand monsieur, tu viens de le reprendre, que ton nom soit glorifié. Merci d'avoir exaucé son utile prière en lui donnant une bonne fin. Va et repose en paix, grand serviteur de l'État et de la République. Tu as servi ton pays avec honneur, dignité et humilité dans les formes convenues comme il le sied, tout en demeurant un humaniste. Au terme de son cursus scolaire et universitaire, il intègre l'école nationale de la magistratie en France à la section internationale. Et il en sort major en 1980 avec la mention « Excellent ». Il a été ainsi élevé au grade de magistrat en hiérarchie, groupe B, puis à celui de magistrat en hiérarchie, groupe A, échelon unique. Il a exercé les fonctions du directeur des cabinets du garde des Sceaux, le ministre de la Justice, à deux reprises, avant d'être nommé président de la Commission nationale de supervision de l'identification. Le travail qu'il a abattu a fini par cristalliser toute la confiance placée en lui. C'est donc naturellement qu'il a nommé garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, président du Conseil constitutionnel et enfin président du Conseil supérieur de l'administrature. Un hommage militaire a été rendu à la dépouille par l'exécution de la sonnerie aux morts, suivi par un défilé de troupes à pied. Ultime moment, la remise par le président de la République du drapeau de l'État à la veuve, en signe de reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus par son époux à la nation. Puis, le moment officiel de la séparation et des adieux. La dépouille du grand serviteur de l'État a été remise à sa veuve et à sa famille par le président de la République. Le président Kone Mamadou reposera à Boaké, la ville qu'il a vu naître et grandir. Sa dépouille sera mise en terre ce vendredi 19 avril après la prière de 13h. Inhumation donc ce vendredi 19 avril 2024 dans la stricte intimité familiale. Que retenir de l'homme ? Alexis a tendu son micro à ceux qui l'ont côtoyé. Regardons. C'est un grand homme que nous venons de perdre mais il reste vivace dans notre esprit. Nous l'avons connu, nous l'avons pratiqué et c'est difficile pour nous. Mais moi, je suis heureux que la nation lui ait rendu un tel hommage. Cela me console. Le président Kone Mamadou et moi, nous, nous sommes depuis 1970. Nous sommes rentrés en seconde ensemble jusqu'au bac. la fac de droit il a choisi la maestrature. Moi, j'ai choisi le barreau. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient. Je ne sais pas quels moyens il rend si ce n'est que de prier le bon Dieu, de le recevoir, que son âme repose en paix et que la famille soit forte dans ces circonstances très douloureuses. Je retiens de lui un homme bon, un homme travailleur, formateur. C'était un père pour moi et je viens de perdre mon second père. Je suis en deuil et j'ai été pendant cinq ans son conseiller technique au conseiller constitutionnel et son chef de cabinet avant qu'il m'envoie en mission au secrétariat général de l'Assemblée nationale. À chaque fois que de besoin où le droit devait s'exprimer, je l'appelais. Je disais grand frère, j'ai besoin de te voir. Et quand j'ai été élu président de l'Assemblée, je dis je veux un secrétaire général mais je veux que ce soit toi qui me lise et je donne mon chef de cabinet. Est-ce qu'un homme comme ça, on peut aller au-delà si ce n'est pas la fraternité, le don de soi qu'il a su faire pour notre pays. Je voudrais que son âme repose en paix, que ma soeur, son épouse Colette et les enfants que je connais très bien, que Dieu veille sur eux mais souhaitons que de là-bas ils puissent continuer d'être la mémoire, le mentor de beaucoup de ces jeunes juristes. Pour tous ces services rendus à la nation, Kone Mamadou a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la justice par ses pairs. C'est après la cérémonie de l'éveu du corps. Aïvosep, la dépouille de l'ancien président du conseil supérieur de la magistrature a marqué une halte à Kokodi pour recevoir cette médaille. La dépouille a ensuite pris la route de Boaké où l'homme sera inhumé aujourd'hui après la grande prière. Tu es la tradition. On l'évoquait à l'instant la cérémonie de levée du corps du président du conseil supérieur de la magistrature cette nuit à Aïvosep, à Trejville. Prières et témoignages ont marqué la cérémonie. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. Au service des pompes funèbres ce jeudi, l'agenda mentionne la levée de corps du défunt Mamadou Kone, président du conseil supérieur de la magistrature rappelé à Dieu le 8 avril dernier. Amis et connaissances sont présents pour cet hommage le corps judiciaire dans toutes ses composantes également. La République n'est pas en reste. Le vice-président Timo Komei Lekone est venu représenter le chef de l'État accompagné des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. La mort n'arrête pas l'amour dira Sarah Dirasoba, petite fille du défunt, dans son éloge funèbre. Elle et les autres petits-enfants retiennent ceci de leur illustre grand-père. Tu étais un grand homme de principe, un exemple de droiture et de générosité. À travers nos yeux innocents, Papy était un héros inégalé dont les rires, les câlins et les chatouilles que nous appelons familièrement les guillis nous réconfortaient et nous amusaient. Papy, tu aimais profondément tes enfants et tes petits-enfants. Tes actes, tes gestes, tes mots et tes prières en ont témoigné à suffisance. Aujourd'hui, nous pleurons ta disparition, mais nous célébrons aussi ta vie. Nous nous souviendrons toujours de toi avec amour et gratitude et nous ne manquerons jamais de rappeler sur des générations le grand homme que tu étais, le grand-père extraordinaire que tu as été. Mamadou Kone, un brillant magistrat mais également un fervent croyant musulman, témoigné guide religieux, la perte de ce grand intellectuel est une invite à méditer. L'atome n'est que le début de ce long processus qui va nous amener devant le jugement de Dieu. Et retenons donc chers frères et chers sœurs que comme Dieu le dit bien dans le Coran, quiconque aura fait le bien de la valeur d'un atome, il le verra. Et quiconque aura fait le mal de la valeur d'un atome, il le verra. Il le verra où ? Au jour où il va rencontrer le Seigneur, que ce jour soit notre meilleur jour et que Dieu pardonne à notre frère et fasse Dieu qu'il soit parmi les habitants du paradis. Face à l'élan de solidarité manifesté lors de ces obsèques, la famille du défunt se dit touchée. Votre distinguée présence magnifie le relationnel développé par l'illustre disparu avec chacun de vous. Patrons, collègues, collaborateurs, aînés, cadets, amis. En ces moments de deuil, votre grand nombre nous réconforte et nous aide à traverser cette difficile épreuve avec courage et résilience. Mamadou Koneo aura inspiré des carrières de juriste dont celle de Sarah, sa petite fille. Elle vient d'ailleurs de terminer ses études de droit mais n'aura pas eu la chance d'exercer du vivant de celui qu'elle appelait affectueusement papy chéri. Autre volet de l'actualité, on part aux Etats-Unis d'Amérique. Herman Guivet, notre reporter est avec le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale. Adama Kamara a eu plusieurs rencontres à la Banque mondiale. C'est en marge du 7e forum sur le financement de la santé. Suivant. Réunion du printemps de la Banque mondiale. Séance de travail entre le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale. Maître Adama Kamara est la responsable du programme de développement humain à la Banque mondiale, Heba El Gascar. Elle a en charge la coordination des projets et des travaux d'analyse dans les domaines de la protection sociale, de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Au centre de leurs échanges, le projet OURI, un projet d'identification communautaire cher à la Banque mondiale, projet confié au ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale pour sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. A la demande du président de la République, nous avons opté pour un système d'identification au niveau de la couverture maladie universelle de dernière génération, l'enrôlement biométrique. et la Banque mondiale a été fortement séduite par ce système d'enrôlement, un système anti-fraude. Nous travaillons sur ce sujet-là avec toutes les perspectives d'utilisation qui pourraient être faites des données biométriques. Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, a ensuite eu une séance de travail muet en partage d'expérience avec le chef économiste de la Santé pour l'Europe, l'Asie centrale, autour d'une question majeure, comment étendre l'assurance maladie aux travailleurs du secteur informel. Les objectifs que nous poursuivions, faire des cotisations sociales la première source de financement de la santé. Nous sommes venus nous imprégner des connaissances de la Banque mondiale qui, déjà à Bidjan, nous a pu sur comment faire pour que notre économie qui est dominée par le secteur informel assez productif, nous puissions prélever à la source des cotisations sociales aussi bien pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. La Banque mondiale non seulement nous soutient, mais va nous appuyer en termes d'expertise pour que ce chantier important que nous avons commencé à Bassam devienne une réalité. Cette rencontre du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, ici à la Banque mondiale, avec les spécialistes sur l'extension de la couverture maladie universelle aux travailleurs du secteur informel vient ainsi clore la série de rencontres initiées par le ministre dans le cadre des réunions du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Bien entendu, d'autres activités du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Adama Kamara sont prévues. Il s'agira pour lui de rencontrer les personnels de la mission en permanente, ceux de l'ambassade, afin de les sensibiliser, sur la complémentaire. L'activité aura également lieu du côté de New York et dans l'après-midi, le ministre Adama Kamara rencontrera les communautés ivoiriennes afin de les sensibiliser sur le régime social du travailleur indépendant. On s'arrête à présent sur le quatrième forum sur le cacao, rencontre entre acteurs du secteur public et privé qui a pour objectif de proposer des solutions en vue de l'amélioration de la filière. C'était à Abidjan Plateau, Jean-Michel Coadio, Léan Brou. L'amélioration des sols pour un cacao durable, sujet au cœur du quatrième forum sur la filière. Il s'agit d'augmenter la production du cacao par des solutions intégrées de gestion de la fertilité des sols à travers le programme Coco Soils, une initiative de l'Institut international d'agriculture tropicale pour partager les expériences en vue d'un partenariat plus fort entre les principaux acteurs. On vient partager les différentes expériences des chercheurs des autres pays, aussi bien les chercheurs nationaux, comme je disais, le Sénéra, et puis les chercheurs aussi des autres pays de l'IETA et puis d'autres partenaires techniques qui nous accompagnent pour développer des techniques innovantes qui permettent d'améliorer la production de cacao. Aujourd'hui, nous promulguons la fertilisation organique pour une gestion durable de la fertilité du sol. Il faut faire la fertilisation organique, utiliser soit du compost ou du fumier pour pouvoir réellement restaurer la fertilité du sol. Avec le projet Cocoa Soils, il y a plusieurs pratiques qui sont adoptées, mais nous espérons bien qu'avec les résultats qui adviennent, on aura les résultats pour faire une meilleure diffusion auprès des producteurs. Lancé en 2018, le projet Cocoa Soils a le fruit d'un partenariat public-privé. Ce forum qu'il convoque en terre à déburnie est la quatrième rencontre sur ce sujet après celle tenue au Ghana, au Cameroun et au Nigeria. De nouvelles méthodes de contraception permettent aux femmes de s'auto-éjecter. Une bonne nouvelle qui vient améliorer le taux de prévalence de la contraception, ce qui contribue à la santé maternelle et infantile. On l'apprend au terme du projet de planification familiale dénommé DEMPA-SEE, le point de Dienguesan. L'adoption des méthodes contraceptives à longue durée d'action en Côte d'Ivoire a augmenté de 3 % en 2017 à 7 % en 2022, selon une étude démographique de santé réalisée en 2021. Sur la même période, le taux de prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en Union a augmenté de 19 à 27 %. Ce sont là des acquis du projet sur l'accélération des méthodes de contraception adoptées dans 8 pays de la sous-région. Il est financé par la Fondation Bill et Melida Gates et mis en œuvre par l'ONG GPI-GO. Du projet DEMPA-SEE qui nous a permis d'élargir la gamme de choix de produits contraceptifs pour les femmes, notamment la forme sous-cutanée du DEMPA qui est un produit qui existait déjà sous la forme intramusculaire. Cette forme sous-cutanée permet l'auto-injection qui permet à une femme d'être beaucoup plus autonome par rapport au choix et à l'injection de ces produits contraceptifs. Pour la seconde phase du projet qui vient de prendre fin, le secteur privé est sollicité, notamment les cliniques et pharmacies. Le secteur privé est un secteur important au niveau du système de santé et il est bon qu'il y ait une certaine équité. Autant le projet est en train de se développer au niveau du secteur public, mais il faut impliquer le secteur privé qui représente au niveau national 40% de l'offre de soins. Il faut arriver à faire en sorte que la femme puisse contrôler ses naissances. L'auto-injection des contraceptions permet aux femmes d'être plus autonomes et réactives dans l'espacement des grossesses, ce qui améliore la santé maternelle et infantile. Le Rwanda s'imprègne du modèle ivoirien en matière d'employabilité des jeunes. La secrétaire d'État de la jeunesse du Rwanda, Sandrine Omoutouni a eu une séance de travail avec le ministre Mamadou Touré et Françoise Romac. Prenons tout de suite la direction de la tour B au plateau avec Olivier Cra et Jean-Marc Diagy. Sur un objectif de 700 000 jeunes à impacter, ce sont finalement plus d'un million qui ont bénéficié d'insertions professionnelles en 2023 grâce au PGGouv, programme jeunesse du gouvernement. Un bilan que le ministre Mamadou Touré partage avec Sandrine Omoutouni, la secrétaire d'État à la jeunesse du Rwanda présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 13e édition du Massa Marché des Arts du spectacle africain d'Abidjan. À travers la session de travail que venons d'avoir, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de défis que nous partageons à travers nos différentes communautés et qu'il y a certaines avancées qui ont été faites au niveau du gouvernement ivoirien dont nous avons besoin aussi chez nous. Donc nous allons continuer à discuter avec le ministère de la jeunesse pour vraiment apprendre de leurs leçons et puis voir quel genre de réformes peuvent être adaptées à notre culture rwandaise afin de voir déboucher beaucoup plus positif pour nos jeunes. Avec à ses côtés, la ministre de la Culture, Françoise Remarque, le ministre Mamadou Touré affiche la disponibilité de l'État de Côte d'Ivoire à collaborer avec le Rwanda pour l'atteinte de leurs objectifs respectifs en termes d'amélioration des conditions de vie de la jeunesse africaine. Nous avons une très bonne séance de travail pour échanger nos expériences sur les mécanismes mis en œuvre pour prendre en charge des jeunes, que ce soit au niveau de l'instruction professionnelle, que ce soit l'encadrement civique des jeunes. La matière poursuivre les échanges, nous avons convenu rester en relation pour poursuivre ces échanges. De nouvelles orientations concernant la prise en charge et l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire seront données à l'issue du Conseil des ministres prochains. Informations données par le ministre Mamadou Touré à l'issue de cette séance de travail. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire en Assemblée générale mixte. Le bilan de la mandature 2019-2024 présenté, les 116 délégués réunis ont donné quittus à la gestion de Michael Bocco et son bureau. C'est donc à justice qu'ils ont été reconduits pour un autre mandat de 5 ans. On voit cela avec Kader Sogodogo. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire est engagée résolument sur la voie de la modernisation. Après 5 années, la période 2019-2024, le temps du bilan est arrivé. Composée de plus de 80 000 membres répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien, la mutuelle a opéré une transformation digitale pour une offre de soins pour tous ses membres. La modernisation de sa gouvernance est à noter. Une grande innovation, la création d'un service immobilier. Tous ces résultats ont engendré l'accroissement du nombre d'adhérents qui est passé de 52 000 à plus de 80 000. C'est fort de ce bilan que le président du conseil d'administration, Dr. Michael Bocco, et son bureau obtiennent le quitus des 116 délégués réunis en Assemblée générale mixte à Yamoussokro. Les délégués les reconduisent également pour un nouveau mandat de 5 ans et cela par acclamation. La vision 2024-2029 est connue. Un toit pour chaque mutualiste. Tout ce projet que nous voulons réaliser pour les enseignants de Côte d'Ivoire, c'est surtout le projet immobilier qui nous tient à cœur. Nous avons bien commencé. Aujourd'hui, ce projet est en train de voir le jour parce que nous avons déjà une centaine de maisons que nous devons livrer au niveau des 20 pays. Je pense qu'il y a d'autres promoteurs encore qui sont en train de se déclarer. Cette fois-ci, c'est de miser véritablement sur ça pour qu'à la fin de cette année, déjà, les enseignants puissent bénéficier du logement. Il est à noter l'élection de Moussa Dombia en qualité de coordonnateur du comité de contrôle. Abidjan, capitale de la culture africaine, différentes facettes de l'art, plusieurs couleurs avec un public au rendez-vous. Bienvenue au Moussa 2024. Le Vietnam à l'école de la culture d'Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire, une délégation conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Min Ang séjourne à Abidjan. Elle a visité les différents stands installés au Palais de la Culture, lieu où se tient en ce moment la 13e édition du Moussa le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. On reste au Palais de la Culture et au Moussa où les artistes à reggae ont fait vibrer le public. De Spiro à Ziza Youssouf de la Mauritanie en passant par Ras Goudi Brown, Serge Pachom Didi et Franck Cocodio nous plongent dans les couleurs rouge, jaune et vert. Des notes de reggae plein les oreilles mais sensations tout de même délicieuses à l'affiche des noms de la scène locale bien connue. Avant son entrée sur scène, Ras Goudi Brown nous livre un avant-goût. Sur le plateau de la salle Codio et Bouclé Spiro dans son style atypique du style des notes chaudes et cadencées. Pour soutenir l'artiste Spiro que je connais bien personnellement parce qu'il faut soutenir le reggae il faut soutenir le massa donc on est heureux d'être là. Du côté de l'esplanade son et rythme s'entremêl l'artiste Ziza Youssef vient de la Mauritanie. Que de propositions et le public qui ne demande pas tant. Le reggae au programme un classique du massa surtout que les bonnes vibrations paix, amour et rapprochement des peuples sont de sortie. Dans le reste de l'actualité en Inde à partir d'aujourd'hui et pour les six prochaines semaines 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Le parti ou la coalition qui obtiendra la majorité des sièges à la Lok Sabha formera le prochain gouvernement. L'actuel Premier ministre Narendra Modi par favori. La proclamation des résultats est prévue le 4 juin prochain. On passe à présent à l'actualité sportive. Il est là. Il nous a rejoint dans ce studio. Samuel Mech, bonjour. Bonjour Régis. Bienvenue. Merci. Comment se porte la planète sport surtout à quelques jours des Jeux Olympiques de Paris ? Et oui, vous l'avez bien dit les Jeux Olympiques de Paris c'est pour dans quelques jours seulement dans 98 jours donc pour être exact dans les comptes le compte à rebours de l'événement sportif le plus important de la planète avec ses 4,8 milliards de téléspectateurs en 2021 donc a été lancé le mercredi 17 avril à Paris à 100 jours avant le coup d'envoi une cérémonie qui a favorisé la rencontre entre athlètes et supporters c'est pour plusieurs athlètes on le dit la compétition d'une vie et à Paris plusieurs histoires sportives vont s'écrire Paris continue sa métamorphose et rentre dans les ultimes préparatifs sous pression le PCO des Jeux Tony Estanguet promet être donc dans les temps 32 sports avec un total de 329 épreuves pour les JO 10 500 athlètes du monde sont attendus et la flamme olympique des JO a été donc allumée mardi 16 avril dernier sur le site Olympie en Grèce elle va faire en 11 jours le tour de la Grèce avant d'être acheminée vers la France les JO sont prévues donc du 26 juillet au 11 août 2024 Alors où sont nos Ivoiriens comment se préparent-ils ? Alors pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire devrait compter 23 participants dans 9 disciplines exactement au taekwondo en athlétisme au tir à l'arc dans les escrimes et puis l'aviron le judo le basketball la gymnastique rythmique et la boxe pour l'instant 7 athlètes sont qualifiés il en reste donc 16 parmi les qualifiés on note en athlétisme Marie-Josée Talou Kone Maboundou Bé Jessica au taekwondo c'est Cheikh Salak Babi Ruth et Batili Astan et à l'escrime Esteban Isabelle On a des chances de médailles ? Ben oui des chances de médailles avec naturellement le champion du monde c'est Cheikh Salak Babi Ruth aussi qui se porte en pleine forme et puis au niveau pourquoi pas de l'escrime il y a aussi des chances On touche à présent à la randonnée pédestre à la randonnée pédestre prenons donc pour cela la direction de la région des 18 montagnes a été le temps d'une journée la capitale du lancement de la Rando Brune dans les montagnes Aude Alegbe pour les détails La cérémonie du lancement de la Rando Brune 2024 a eu lieu à la place de la paix de Mans Les randonneurs de la cité des 18 montagnes ont tarpenté à travers une marche sportive les artères de la commune mais aussi les sentiers en pleine forêt jusqu'au dessus du célèbre mont baptisé dans le Mans une activité que la population et les invités spéciaux de la Fédération Française de Randonnée Pédestre ont apprécié C'est magnifique on est très content d'être là on vous remercie pour l'accueil et on est très content de voir que tous les jeunes de la ville sont très motivés pour faire de la rando pédestre J'ai constaté qu'on faisait beaucoup de marches sportives marches d'endurance mais qu'il n'y avait pas le côté découverte donc on a apporté cette nuance sur laquelle ce sont pas mal de pays africains en se disant qu'il y avait une manne importante à utiliser ici un filon à utiliser pour pouvoir faire venir du monde comme ici la région de Mans La présidente Marie-Laure Hesson après les activités de marche et de fitness a procédé à l'investiture des points Foucault Notre mission il s'agit de mettre en pratique dans la région du Tonkui les directives de la Fédération Ivoirienne de Randonnée Pédestre et aujourd'hui ce qui est important à retenir c'est que nous sommes à un lancement pour préparer l'activité majeure Rando Brune qui aura lieu notamment en mi-juin 2024 à Mans La FIRAP c'est aujourd'hui 256 ligues 52 clubs et plus de 800 000 pratiquants au moins par semaine repartis sur l'ensemble du territoire Ivoirien Alors Samuel on vient de le voir c'est un sport qui se rapproche des populations puisqu'on n'a pas besoin d'être professionnel pour le pratiquer On n'a pas besoin d'être professionnel pour le pratiquer il faut juste avoir ses baskets sa tenue du sport et se mettre sur les routes il y a des chemins également pour naturellement pratiquer la randonnée pédestre d'ailleurs la Fédération Ivoirienne de Randonnée Pédestre fournit de gros efforts et cela a valu à Madame la Présidente Marie-Laurent d'être pris d'excellence 2022 elle a à travers cette discipline pu faire la promotion de l'activité physique avec plusieurs clubs à Abidjan et à l'intérieur du pays Très bien on va terminer avec du tennis du tennis la compétition internationale de tennis dénommée Abidjan ETF World Tennis Tour se déroule sur les bords de la lagune ébriée précisément sur les cours du Central Tennis Club la Côte d'Ivoire est représentée par 11 joueurs à cette compétition dont la première finale se tiendra demain samedi Odalek Bey Mouyabidi Abate Les courbes du Central Tennis Club de Cocody vivent au rythme de la petite balle jaune une soixantaine de jeunes filles et garçons venus de 15 pays du monde s'affrontent à l'occasion de la 8ème édition de l'Abidjan ETF World Tennis Tour 2024 Cette semaine c'est le J30 donc le vainqueur gagne 30 points et la semaine prochaine le J60 le vainqueur de l'épreuve vainqueur fille et garçon gagne 60 points Ce circuit international disputant deux étapes est réservé aux juniors et aux minimes L'objectif final c'est que vraiment on est des grades 30 des grades 60 des grades 100 des grades 200 et des grades 300 Il faut travailler à ça donc on compte sur vous et sur les jeunes parce que c'est grâce à ces tournois-là que vous allez pouvoir un jour peut-être être à l'ATP et on va vous voir à la télévision à Roland-Gaos ou à Wimbledon ou en Australie aux Etats-Unis La Côte d'Ivoire tentera de briller à cette édition 2024 avec un commando de trois filles et huit garçons Ce tournoi est une porte ouverte à ces jeunes Ivoiriens formés dans les écoles fédérales Les points acquis lors de cette compétition leur permettront d'intégrer le classement ITF et d'être compétitif au plan international Et voilà donc avec vous Régis il y a une très bonne nouvelle pour les supporters de Royer je ne sais pas si vous êtes supporters d'Africa Mais oui alors c'est le réel de ma tête Alors on parle rapidement donc de Ligue 2 c'est le football le choc cet après-midi à partir de 18h au stade Robert-Champrou de Marcoury entre les deux équipes en tête donc de cette poule le choc entre l'Africa et l'ISCA donc vous imaginez bien que le stade Robert-Champrou en ce moment grouille de monde L'Africain Sport d'Abidjan qui essaie de monter en première division pour justement titiller la sec Mimosa Pourquoi pas Merci à vous Samuel Melch Merci beaucoup Merci d'être passé Voilà c'est ici que prend fin ce journal Merci à toutes les équipes qui nous ont aidé à présenter cette édition Très belle journée à tous